Bonjour mes petits rayons ! Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Stéphane Briel, chauffeur de bus grégamiste, mais surtout aventurier à vélo, et pas n'importe quel vélo. En 2013, il a décidé de se lancer un défi fou avec un ami, celui de relier Chambéry à Astana, au Kazakhstan, à Vélo Solaire. Depuis, il a réalisé plusieurs voyages similaires, il me reçoit chez lui pour nous parler aventure humaine et écomobilité. Salut Adeline ! Bonjour Stéphane, ça va bien ? Ça va, c'est bien. Et toi ? Nickel. Bon. On y va ? C'est parti ! Alors Stéphane, allons droit au but. Depuis tout jeune, tu as une âme de voyageur. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap des voyages que tu as effectués avant la trentaine ? Mes grands coups de cœur au départ, c'était les cyclades. Puis ensuite, j'ai essayé de pousser un petit peu plus le bouchon, on va dire, le Maroc, en Égypte. Où là, j'ai été plus intéressé par la culture, par le sport. Donc j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle des trekking, entre guillemets, jusqu'à un grand voyage que j'ai pu effectuer en solo en Amérique du Sud. Et ça, ça a été waouh ! Une grosse claque, plusieurs mois. Et à un certain moment, la trentaine arrive, tu te poses un peu, tu fondes une famille, tu lèves le pied sur tes voyages finalement. À quel moment tu t'es dit, là, il est temps que je recommence et que je m'y remette ? Effectivement, on est obligé, quelque part avec la vie de famille, de mettre pause sur certaines choses. Et puis bon, le temps passe, on est effectivement moins jeunes. Mais avec mon activité salariée, je me suis toujours un petit peu baladé. Mais il manquait quelque chose quand même. Et en 2012, du coup, tu découvres comme par hasard quelqu'un qui réalise des voyages à vélo solaire. Et c'est là que tu as un petit peu le déclic. Je résume un petit peu. C'est un type qui était parti l'année précédente avec un vélo solaire de Chambéry jusqu'au Japon. Je trouvais l'idée incroyable. Et lui, suite à son voyage, a voulu organiser, on va dire, une sorte de course à vélo solaire. Ce voyage-là, on l'a aussi construit avec un autre copain de Grandchamp également, Stéphane Scotto. Et donc, vous êtes parti, vous avez construit votre engin solaire. Et vous êtes parti comme ça sur les routes direction Astana au Kazakhstan, c'est ça ? Alors oui, la destination, c'était vraiment, nous plaisait énormément parce que c'était très à l'aise, très exotique. On ne connaissait pas. On ne peut pas, par exemple, acheter un vélo solaire. Il faut le concevoir de A à Z. C'est ce qu'on a fait, sans connaissances particulières. Mais c'était une valeur ajoutée à ce voyage, en fait. Ce n'était pas simplement un simple voyage à vélo. C'était tout un concept qui nous plaisait, qui nous plaisait beaucoup, finalement. Donc ça, c'était en 2013. À partir de ce moment-là, tu prends goût à ce genre de voyage et tu décides, du coup, de continuer à voyager un petit peu comme ça à vélo solaire. Et à la fois pour réaliser une performance physique, mais aussi pour sensibiliser à l'écomobilité et à l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche ? Donc au départ, quand j'ai pris part à ce premier The Sun Trip, j'étais loin de cette idée d'écomobilité. J'ai terminé ce voyage et ça m'a un petit peu révélé sur certaines choses, notamment sur l'impact carbone des différents véhicules, sur une idée de démarche de voyage propre. Donc il y a eu toute une réflexion qui s'est faite. Et je crois qu'aujourd'hui, on entend à la télé, à la radio tout le temps, on nous parle de problèmes de pollution. Alors moi, d'une façon simple et à toute petite échelle, je démontre qu'on peut se déplacer, vivre quelque chose de différent aujourd'hui, sans impacter trop le système, l'écosystème. Et est-ce que ça t'est arrivé du coup de perdre un petit peu les pédales parfois sur tes voyages ? Alors oui, je perds les pédales assez souvent, mais je crois qu'il faut savoir perdre les pédales aussi. Ça, c'est bien. C'est-à-dire lâcher prise finalement. Et j'essaye de le faire le plus souvent possible. Peut-être que j'ai plus conscience que le temps passe, tout ça, et que si on ne lâche pas prise, on est toujours dans les rails comme des bons moutons. Lâcher prise et perdre les pédales, oui, c'est très bien. Il le faut. Bonjour, monsieur. Vous faites partie du magasin ? Monsieur ? Vous faites partie du magasin ? Oui, moi, je me sers directement. Comme mes capacités en polonais sont quand même très limitées, djintobre, djimkuje, nasdrovje, lorsque je demande deux boîtes de thon, on me dit gentiment de faire le tour et de venir directement les choisir. Donc le prochain voyage, c'est monocycle solaire autour du monde ? Alors l'année prochaine, 2018, le projet, c'est toujours comme cette année, un départ d'ici même pour rejoindre les pays de la Baltique via Berlin et Danx en Pologne. Donc faire les trois capitales de la Baltique pour une arrivée ensuite en Russie à Saint-Pétersbourg l'été 2018 parce que j'ai besoin de beaucoup de soleil. Comme moi, finalement. C'est qui tes petits rayons à toi, d'ailleurs ? Alors mes petits rayons, je t'en parlais tout de suite, c'est les rayons solaires, naturellement. Et puis les petits rayons au quotidien, la famille, les enfants, la femme, ça c'est aussi important, ça apporte de l'énergie. Merci Stéphane ! Merci à toi ! C'est avec le drapeau ukrainien de Stéphane qu'il a accompagné lors de son dernier voyage que je repars. Un symbole fort, représentant de nombreux souvenirs. Je repars également avec son vélo solaire. Au moins, il ne tombera pas en panne grâce à vous mes petits rayons. A bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage ST' 501